Ce petit groupe de 50 activistes s'est appelé la Caravane des Mers, parce que 45 d'entre eux sont des femmes dont un enfant est parti d'Amérique centrale pour essayer de se rendre aux Etats-Unis en passant par le Mexique. La Caravane des Mers voyagera environ 17 jours en traversant 13 Etats mexicains et en marchant environ 5000 kilomètres à travers le Mexique. La première étape est l'état du Chiapas au sud du Mexique. CGTN a parlé à la directrice de l'organisation, Marta Sanchez. Elle a dit qu'elle s'inquiétait des organisations criminelles qui ont dépouillé les migrants récemment sur la route que la Caravane des Migrants a empruntée. Elle s'inquiète aussi de la corruption des officiels mexicains. La situation pour les migrants au Mexique se serait améliorée, mais elle pose toujours des défis de base et la structure est la même. L'objectif de la Caravane des Mers est d'informer le public mexicain de la situation désespérée des migrants d'Amérique centrale qui traversent leur nation. Nombre d'entre eux sont sur le chemin vers les Etats-Unis, mais de nombreux autres sont victimes des crimes perpétrés contre les migrants. Ici au Mexique, certains migrants ont été retrouvés morts. Les mères des migrants vont chercher les membres de leur famille qui ont disparu depuis des jours, des semaines, voire des années.